Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première semaine de cette année 2024. On se retrouve donc pour entendre et lire les messages pour vous. Et puis avec cette semaine, la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année, elle sera le jeudi 11 janvier 2024, on y va, c'est parti, les messages à entendre. On va commencer par les énergies de l'univers pour vous, Amis Vierges. Compagnie, animaux et fureurs, feux de brousse. Ok, compagnie et animaux. Il y a encore du monde sur vos cartes, Amis Vierges, on va aller voir le petit message. Nous avons tous un super pouvoir, trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons, le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don, aidez des associations qui prennent soin des animaux, Amis Vierges. Ah, alors il y a peut-être, effectivement, vous allez peut-être avoir un petit, un petit, alors évidemment pas pour tous, hein, un petit sauvetage animalier à faire. Ça peut être un petit oiseau, ça peut être un petit chat, ça peut être sur une catastrophe, un problème, parce qu'on a quand même fureur et feu de brousse. Donc soyez attentifs aux petits miaulements que vous croiserez sur votre chemin, par exemple, Amis Vierges. Mais on parle quand même surtout d'aider les plus, d'aider quelque chose ou quelqu'un, de donner le soutien et l'aide par votre grand cœur et peut-être votre capacité à bien faire et à aider correctement les gens ou les animaux, oui, évidemment, d'être un petit peu le sauveteur, le sauveteur intelligent cette semaine. On va aller voir l'exercice associé. C'est peut-être un don que vous avez de tirer les gens d'affaires. L'exercice associé, Amis Vierges. Miracle et Chakra Sacré. Oui, alors il y a quand même question d'avoir une vraie capacité, une spécificité chez vous cette semaine qui pourrait être intéressante pour les autres. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes, en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. On va aller voir l'exercice associé au miracle. Croyez-vous au miracle ? Avez-vous déjà vécu un miracle ? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie ? Et que faites-vous pour qu'il se réalise ? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant, à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit ? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécu aujourd'hui ou que vous allez vivre cette semaine ? On va aller voir l'énergie majeure. Si je retrouve la carte des énergies majeures, elles sont ici. Votre énergie majeure, Amis Vierge, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. La haute fortune et les amoureux. Alors, on est sur un encore, j'ai envie de dire, donc je le dis comme on dit, on est sur un mouvement au niveau des énergies. Si vous étiez en haut, vous allez descendre un tout petit peu vers des énergies plus basses. Si vous étiez un petit peu down ces derniers temps, vous allez basculer vers quelque chose de plus positif. On a les amoureux, ce qui explique qu'ici, il y a quand même cette notion de choix et de prendre une direction pour pouvoir ne pas reproduire un schéma répétitif. Ne pas avoir l'impression de toujours se relancer dans quelque chose que vous avez déjà vu et encore revu et toujours revu. Il faut essayer peut-être d'être un petit peu plus réceptif pour pouvoir agir au bon moment pour que les choses se passent un tout petit peu différemment que vous soyez en train de partir vers des énergies basses ou que vous soyez en train de partir vers des énergies hautes. On va aller voir. Trois cartes pour vous. Ça bouge en tout cas. Oups, là, oui. Le fou vient de tomber. Allez, c'est parti. Amis, pierre, je... Et la cinque d'épée à l'envers. Cavalier de bâton à l'endroit. La force à l'envers. Bon, je pense que vous partez vers des énergies hautes parce qu'en dos de d'être, on a quand même des énergies un petit peu plus basses. As de couple à l'envers. Sept d'épée à l'endroit. Alors, on se lance. Impulsivité. On propose quelque chose. Est-ce que ce sera reçu ? Telle est la question. Il y a l'idée d'être subtil. Mais quand même d'être pressé. Des engagements sont à revoir. Bon, on a envie cette semaine de nouveautés, de libertés. Quelqu'un peut prendre aussi ses jambes à son coup positivement. C'est-à-dire, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est d'une nature très impulsive. Qui se lance, qui tente, qui ose des choses. Et qui peut avoir proposé, qui peut proposer quelque chose mais finalement qui ne propose pas de manière très claire quelque chose qui à la base devait l'être. On est sur une salle d'épée. Donc, il y a quand même l'idée de passer un petit peu par des chemins de traverse. Et en même temps, avec une tempérance à l'envers, une quête de bâton à l'envers et une reine de denier qui est à l'endroit. Il y a un décalage. Vous pourriez engager ces énergies vous aussi, d'oser des choses, d'être beaucoup plus dans l'impulsion. Quelque chose peut arriver très vite cette semaine et vous pourriez oser faire un tout petit peu différemment ou essayer de décrocher un petit peu de votre égo et vous recentrer peut-être sur des gens qui ont besoin d'aide ou des animaux. On l'a vu aussi, c'est peut-être juste un sauvetage d'animals en détresse que vous allez faire. Quelque part, cette offre, en fait, c'est ça. On part du principe, on va repartir sur l'exemple qui était très généraliste quand même de dire vous allez sauver un animal. Par exemple, vous avez prévu votre petite semaine tranquille et puis en rentrant chez vous, vous tombez, vous entendez des petits miaulements et vous vous retrouvez avec un petit chaton sous votre voiture et il est tard, il fait nuit et que faire de ce petit chaton pour vous retrouver avec ce petit chaton pour vous rentrer à la maison. Quelque part, c'est mignon, c'est une jolie proposition mais en même temps, ça ne vous arrange pas des masses de vous retrouver avec un petit chaton qui n'est peut-être pas sevré, il va falloir s'en occuper, le vétérinaire, je n'avais pas que ça à faire, etc. Et en même temps, c'est tellement mignon un petit chaton, c'est diabolique un petit chaton. On ne peut pas, je ne connais personne qui ne résiste pas un petit chaton. Donc en fait, cette as de coupe, c'est ça, cette proposition, elle vous tombe dessus. Est-ce que vous auriez, même vous, vous pourriez lancer une proposition comme ça, en la jetant. Et puis, le résultat, en fait, derrière, il faut assumer cette proposition. Comment ça peut être reçu ? Mince, c'est reçu. Mince, un petit chaton, mince, voilà, il y a un peu cette idée-là. On va aller voir, on va aller voir, en fait, d'une impulsion, peut arriver quelque chose de joli, de joli, mais aussi, d'un petit peu, vous ne savez pas trop quoi en faire, derrière. Alors, chacun aura son petit chaton. Ça, ce n'est pas forcément un petit chaton. Ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une proposition de sortie, ça peut être une nouvelle amitié, un nouveau lien, une nouvelle relation, une offre. On va aller voir, émotionnellement, amie vierge, cavalier de denier, 10 de bâton, l'ermite, neuf de coupe, l'impératrice, on va dire bonjour. Mais c'est la grande prêtresse qui arrive. Valette de denier. Alors, effectivement, on voit que de base, émotionnellement, c'est introspectif. Sérieux, lenteur, application. Alors là, vraiment, ça peut, on peut avoir deux personnes là. On peut soit vous engager, ces énergies de fou et de cavalier de bâton et vous êtes dans l'impulsion. Soit vous êtes un cavalier de denier et un ermite. Et alors là, vous êtes en face, confronté à quelqu'un qui est ce petit chaton en fait, qui est cette personne qui déboule dans votre vie où vous ne savez pas du tout, c'est mignon, mais que faire avec ça ? Parce que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Ça peut être aussi professionnel, une proposition professionnelle, quelque chose qui vous, là, c'est vraiment une occasion en or, mais ça ne tombe tellement pas comme ça de vrai. C'est tout à coup, aider quelqu'un qui n'est pas comme vous du tout et bon, vous devez de le faire parce que vous êtes de cette nature-là et vous êtes capable de le faire, mais en même temps, ça tombe, c'est un peu bizarre quand même, ce positionnement-là. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose comme ça, un décalage. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est très lent, donc très appliqué, c'est peut-être vous, effectivement, avec un ermite, temps de réflexion, isolement, vraiment un temps très long de silence. On a beaucoup de silence là. On a un ermite, une grande prêtresse. Personne ne parle et en même temps, ça avance, mais ça avance extrêmement lentement. On met en lumière aussi quand même que des choses avancent. Avec cet ermite, on est capable de faire une petite démarche introspective. Il y a beaucoup de sérieux et d'application quand même au niveau relationnel. Il y a l'idée de vouloir faire les choses bien. Du coup, ça n'avance pas énormément non plus. Il est question de suivre un protocole. Alors, on est sur une roue de fortune. Donc, c'est peut-être une énergie qui va basculer émotionnellement. Il y a un silence, mais on a quand même une sette d'épées à l'endroit avec une proposition. Ce n'est pas dit, mais c'est quand même su. Il y a quelque chose qui se sent. Ce n'est pas forcément... On n'est pas dans la parole. On n'est pas dans l'expression. Là, on n'est pas du tout dans la discussion, mais il y a quelque chose qui se sent et qui se sait. On va aller voir. si on est dans une énergie de roue de fortune, quelque chose est arrivé de manière très rapide, impulsive, soudaine. et puis cette proposition, que faire avec ça ? Et tout à coup, vous avez vraiment un temps de silence et de réflexion par rapport à ça. Mais ça avance. On va aller voir les célibataires, les vierges célibataires, 10 de denier. Donc, les vierges célibataires, vous êtes concentrés sur peut-être du professionnel, 10 de denier. c'est peut-être sur une réflexion sur un parcours de ce qui a été construit. Votre maison, votre foyer, votre méga clan, comment intégrer des personnes là-dedans. Ça se joue peut-être sur des relations professionnelles, des relations familiales, des relations amicales, mais vraiment très construites, sur des histoires au long cours aussi. On est appliqués sérieux là-dessus. sur ce sujet-là. On va aller voir les amours flous, les vierges en amour flou. La lune. Alors, nouvelle lune, je le disais le jeudi 11. Donc, il peut se passer effectivement des choses ou des intentions à poser pile au milieu de cette semaine, tout simplement. Beaucoup d'intuition. Alors là, on a l'ermite, la grande prêtresse et la lune. Rien n'est clair, ça c'est sûr. Rien n'est dit, tout est intuité, tout est ressenti, mais alors, il va falloir que, enfin, voilà. on reste dans des zones troubles quand même, mais ça avance. On va aller voir on va aller voir les couples, les vierges en couple. Six de deniers. Alors, les vierges en couple, il y a l'idée de recréer un équilibre, de je te donne, tu me donnes, du soutien. On est dans l'aide, dans l'entraide. Peut-être que c'est comme ça que vous fonctionnez. Si vous avez beaucoup donné à un moment donné dans votre couple, vous allez pouvoir recevoir à votre tour ou essayer ou avoir envie ou besoin de recevoir à votre tour et inversement, si vous avez beaucoup reçu, c'est peut-être à vous cette fois-ci de passer en mode soutien, voir où se situe votre équilibre entre vous aussi dans la façon dont vous fonctionnez. ça peut le faire parce que si vous êtes en couple et que vous êtes ermite et grande prêtresse, vraiment, vous n'avez même plus besoin de vous parler pour vous comprendre. C'est-à-dire que les choses avancent mais vous ne vous parlez pas. Vous vivez... Mais en même temps, ce n'est pas forcément problématique. On n'est pas obligé de se parler. On peut être bien aussi dans le silence. Chacun avance quand même dans un processus mais rien n'est révélé. Mais l'équilibre est là pour certains, effectivement, aussi pour certains vierges en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Alors, en reconsidérant quand même qu'une direction peut... Là, on a des énergies qui se posent et qui vont se modifier avec la haute fortune et les amoureux. Donc, il y a une direction à prendre. Si ça vous convient, restez comme ça. Si quelque chose ne vous convient pas dans ces énergies, c'est intéressant de pouvoir agir dessus. Matériellement, concrètement. À mi-vierge pour cette semaine du 8 au 14 janvier. 4 de bâton 7 de bâton 8 d'épée 7 de denier matériellement, concrètement. 10 d'épée le pendu. Alors là, c'est intéressant parce que si vous arrivez au bout du processus mental, de cette notion de blocage, vous pourriez vraiment avoir envie de changer la donne, de ne pas repartir sur un cycle répétitif, sur un blocage, justement, parce que vous êtes arrivé vraiment au bout d'un processus. par rapport à un engagement, l'idée de s'auto-saboter, de se sentir bloqué, de s'interdire d'eux. On part quand même de l'idée que vous pourriez vous sentir plus libre dosé, de base, alors qu'on voit que vous êtes quand même un petit peu hyper sécure. 4 de bâton, un engagement se présente, un engagement est là, un événement, ça peut être une réunion, ça peut être un événement festif, ça peut être un engagement au niveau de votre conscience de ce que vous désirez mettre en place, quelque chose qui se stabilise quand même au niveau de vos désirs où c'est ok, les gens ont l'air ok aussi dans ce système-là. Avec une 8 d'épée, on se retrouve tout à coup dans un cheminement mental qui interdit de pouvoir se développer à l'extérieur, d'oser, alors ça peut être vraiment un auto-sabotage, vous refusez de parler par exemple, refusez de proposer, refusez d'accepter une proposition, encore, peut-être besoin d'y réfléchir, l'idée de se sentir peut-être quand même en sécurité dans un environnement déjà, donc de ne pas avoir vraiment envie de sortir des sentiers battus, mais en même temps avec une 10 d'épée, alors soit vous décidez vraiment de ne pas sortir des sentiers battus parce que vous êtes bien dans l'engagement dans lequel vous êtes, ça vous va et donc quand on vous reproposera une énergie, vous allez continuer et dire non, 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 je vais rester là, je vais rester là, ça va bouger, mais moi je vais rester là. 10 d'épée, vous refusez la proposition, on a un as de coupe à l'envers et hop, on vous reparsculera après la vie continue, etc, etc. Soit vous vous dites, la route fortune se représente, on me représente un as de coupe, je vais essayer de sortir de cet auto-sabotage ou d'ouvrir un tout petit peu plus mon esprit et de me dire que ça peut être possible, j'arrive à achever un système mental de cet ordre-là et j'accepte cet as de coupe. A mon avis, c'est quand même un peu compliqué pour vous d'accepter cet as de coupe tel qu'il est. Parce qu'un as de coupe à l'envers, tel qu'il est, c'est comme un petit chaton qu'on trouve qui dépasse vrai à 23h du soir, on se dit, ah ben, on se retrouve avec un petit chaton, voilà, et on ne sait pas comment le nourrir, qu'est-ce qu'on va en faire, etc, etc. Donc c'est ça à vous, voilà, c'est vraiment dans ces énergies-là, ces énergies que vous avez, ça peut être professionnel, sur des propositions professionnelles, ça peut être sur du relationnel, ça peut être sur un événement juste simple, de votre semaine, c'est pas forcément quelque chose qui est d'une importance capitale, mais ça demande réflexion. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, amies vierges, six de denier, le fou, les amoureux, la reine de croix, la justice. Réfléchissez déjà à ce qui est, ce qui rentre et ce qui sort dans votre vie. Voilà. Alors, on parle quand même d'aider. Pour certains vierges, la question sera, est-ce que je vais être un soutien ? Est-ce que je vais aller en soutien à quelqu'un ? Est-ce que je vais aider dans cette situation ? Est-ce que je vais encore me coltiner Jean-Claude qui a des problèmes toujours avec ses trucs et ses machins ? Oui, je vais le faire parce que je suis comme ça ou est-ce que, qu'est-ce que ça m'apporte en fait au final ? On peut, je peux aider une personne. Elle peut me rendre pas du tout la même chose mais en fait, l'échange est bon. C'est un peu comme cette énergie d'ermite et de grande prédresse. Ce n'est pas dit. On n'a pas besoin d'expliquer mais ce que tu me donnes et ce que je te donne. Il y a une circulation, il y a un lien qui fonctionne de cette façon-là. Il y a satisfaction puisqu'on fonctionne un peu quelque part ensemble sur la même ligne. On se comprend. On est différents mais on se comprend. Tu m'apportes, je t'apportes. Bon, voilà, je t'aide et toi tu me rends. ça m'apporte aussi quelque chose au final. Il faut réfléchir à cette idée-là. Si c'est correct, si c'est OK, c'est OK. D'oser demander aussi si vous, vous avez besoin d'aide parce que s'il y a un déséquilibre là-dessus, ça serait intéressant d'oser demander parce que vous n'êtes pas très bavard. Effectivement, il y a une direction à prendre. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie et qu'est-ce qui sort de votre vie ? Qu'est-ce que vous donnez à la vie ? Qu'est-ce que la vie vous rend ? C'est un questionnement que vous pouvez avoir et peut-être de vous sentir plus libre dans ces échanges-là. Aussi, amis vierges, on va aller voir le petit message de vos guides car le temps passe sur cette vidéo. Je vois ça. On va aller voir le message de vos guides pour les nouvelles intentions. Donc, les nouvelles intentions de la nouvelle lune qui va vous mener jusqu'à la fin du mois 25 pour la mise en lumière. Qu'a-t-on à vous dire, amis vierges ? Opportunité et changement et plan sacré. Alors, si vous trouvez un petit chaton sur votre voiture, c'était un plan sacré. Si vous trouvez un Jean-Claude à aider, c'était un plan sacré. C'est parti ! Opportunité et changement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet. Sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par votre intuition et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment béni pour vous amie vierge. On va aller voir le petit message. Le petit message, on entend le dernier petit message pour vous amie vierge. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dans ton âme à besoin. Quel choix allez-vous faire amie vierge cette semaine ? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. de la vie. un petit message de la vie. Sous-titrage ST' 501